Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, nous sommes en pleine éclipse. Quand il y a une éclipse, les éclipses vont avoir des effets pendant quelques jours, on est entre deux éclipses, mais ils peuvent avoir des effets jusqu'à six mois après. Donc quand il y a des éclipses, c'est très difficile de trouver un sens aux choses, bien que notre présence je suis, notre guidance intérieure n'est aucunement dérangé par ces choses, elles gardent toujours le nord de toute manière, mais enfin l'esprit mental a tendance à vouloir résoudre les problèmes, à spéculer, donc ce n'est pas toujours facile parce que la vérité se révèle, les plus hautes vérités ne se révèlent, elles ne peuvent pas être raisonnées, disons. Donc je vais tirer quelques cartes, je vais devoir faire une vidéo, je vais changer un peu mon format de vidéo, parce que pour des raisons budgétaires j'ai dû réduire mon forfait internet, donc le mois prochain je vais faire des vidéos plus courtes sur des sujets précis, ou peut-être moins de vidéos, je vais voir, je voulais faire avant que ce forfait s'expire, je voulais faire une dernière vidéo, puis c'est très temporaire, j'espère que l'esprit va pouvoir me dire que c'est très temporaire. Alors le passé c'est l'énergie, c'est le numéro un, c'est la carte numéro un, tout est énergie, c'est arriver à comprendre que nous sommes énergie, nous ne sommes pas matière, nous sommes énergie, et nous contrôlons la matière depuis un plan ascensionné, depuis un plan de conscience, une fois qu'on doit arriver à prendre conscience, aligner tous nos corps, la situation actuelle, le présent, c'est la réconciliation, et dans le futur c'est la révélation, c'est-à-dire les choses vont se révéler, vont se mettre en place, vont s'aligner, et donc c'est petit à petit, pour le moment la chose sur laquelle on travaille c'est l'optimisme, on essaie de rester optimiste, on se concentre sur une fin heureuse par rapport au cycle, on se concentre sur des choses qui sont voulues pour nous, et l'aboutissant c'est l'accomplissement, c'est-à-dire il y a des accomplissements qui se réalisent, qui se préparent. Donc en réalité, je ne fais que partager mes idées ici, j'espère que ça crée quand même toute une archive, depuis six ans je communique sur ces idées, vous pouvez même retourner en arrière, regardez il y a des années en arrière, prendre une lecture de tarot ou autre message, vous verrez qu'elles restent intéressantes au niveau, elles ne sont pas vraiment temporelles, il y a toujours des informations, donc même si je dois changer le modèle de mes vidéos, et que j'arrête de faire ce genre de messages, il y aura toujours la manière de pouvoir retourner en arrière pour aller rechercher des messages, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été exprimées dans ces six dernières années, dans toutes ces vidéos que j'ai faites. Alors il n'y a qu'une seule vérité, qui est universelle, mais en tant qu'individuel, on peut concevoir qu'il y a plusieurs formes de vérités, il y a des vérités personnelles, il y a des vérités universelles et des réalités collectives qui nous connectent, donc c'est des choses qui se révèlent progressivement, pendant très longtemps je me suis plus concentré sur la libération de la planète que sur ma propre libération, c'était un moyen de m'oublier un peu dans le procédé pour m'occuper de choses plus grandes que moi-même, mais maintenant je me rends compte que, bon, il faut d'abord s'occuper de sa liberté personnelle, de son salut personnel, et tout le reste va suivre, une fois qu'on a découvert ce point de liberté, une vérité, un dieu, un point de liberté, comme dit le maître Thoth, le maître de sagesse. Et donc, voilà, parce que la réalité, en réalité, cette réalité que l'on vit, on la crée et on la recrée à tout moment, et à tout moment on peut changer le passé, changer le futur, mais on a des plans d'âme et des anges gardiens et des guides qui protègent notre destinée par rapport aux choses qui ont besoin de se réaliser, par rapport aux choses que l'on a planifiées comme expérience dans cette vie. Il y a eu un message comme quoi il y a 144 000 maîtres ascensionnés qui s'incarnent sur Terre, qui sont des immortels terrestres, il y a des immortels terrestres et des immortels célestes, les immortels célestes sont des maîtres ascensionnés qu'on connaît, qui sont dans des plans célestes et qui travaillent depuis les plans célestes, qui sont libres de toute implication avec le monde terrestre, dans un sens, ils ne sont pas... mais il y a 144 000 maîtres ascensionnés, qui sont des âmes qui, quand on est sombré dans la dualité, à la fin de l'âge d'or d'Atlantis, on a choisi de s'incarner encore et encore et encore et encore pour servir la planète jusqu'à sa libération. Et donc, c'est des... Donc, le code de l'ascension, c'est 0010110. Il faut continuer à se répéter ce code. Et donc, laissant qu'à toutes ces personnalités, tous ceux qui ont travaillé pour la planète, vont pouvoir recevoir les crédits et l'appréciation, être reconnus de l'humanité pour le travail qui a été fait, et les récompenses seront proportionnelles par rapport au travail qui a été fait. Et enfin, de toute manière, tout notre travail, on a la gratitude de notre mère Terre, la mère Gaïa, et on sera bientôt introduit, tous ceux qui... Quand on travaille sur notre moi intérieur, notre ascension, on va arriver à un point de libération, et à un moment donné, on va pouvoir être introduit à l'humanité, parce qu'on a ce long service, ce long, long service. Donc, il va falloir... Il faut essayer d'être le plus... Bien que, bon, c'est vrai qu'il faut se concentrer sur les gens avec qui on raisonne, de toute manière. Mais bon, il faut essayer de rester neutre et traiter tout le monde de manière égale. Parce que ce qu'il y a, c'est que, bon, il y a déjà eu deux jugements spirituels sur cette planète, mais là, on arrive à la fin du jugement dernier. Donc, il va y avoir, à un moment donné, la réalité va être censurée. Et donc, il faut pardonner, il faut pardonner à tous les hameçons. Mais tous ceux qui ont vraiment... Qui continuent ce programme d'emprisonnement de l'humanité de manière consciente ne vont pas pouvoir... Il n'y aura plus de place pour se cacher ou courir. Ils vont devoir faire face à leur propre création. Donc, il va falloir faire ce que l'on peut quand même pour avoir de la miséricorde par rapport à tout ça. Parce que, bon, ils ont servi quand même le plan de l'évolution. Enfin, on veut quand même mettre fin aux guerres, mettre fin à cette brutalité, toute cette indifférence qui existe dans le monde. Donc, cette éclipse solaire, ça va être vraiment un nouveau début. Ça va être... On va savoir quel est ce nouveau départ. On est en train de prendre conscience. Il va y avoir quelles sont les actions à faire. Il y a une augmentation de lucidité, de compassion et de courage. Il n'y a pas besoin d'essayer de satisfaire tout le monde pour atteindre la paix. Parce que si on met la satisfaction des autres, notre paix intérieure dépend de la satisfaction des autres, on perd nos pouvoirs. On leur donne notre pouvoir. Il faut apprendre à honorer tous les peuples et toutes les cultures, même si différentes soient-elles, et essayer de trouver de la joie dans tous les petits moments de l'existence. Se concentrer sur ce que l'on fait aussi. Parce que si on est en train de se concentrer, si on fait quelque chose et on a notre esprit mental et à droite, à gauche, on n'arrive pas à profiter de chaque chose. C'est pas comme si on fait la cuisine, mais on pense à nos problèmes. La nourriture ne recevra pas l'énergie nécessaire qu'elle a besoin pour être enrichissante. Donc, la qualité de la nourriture est aussi importante que l'énergie de la personne qui la prépare. Le véritable sens de la vie, c'est d'être nous-mêmes, de profiter de notre vie. C'est pas d'être plus éclairé, d'être supérieur, d'être plus parfait que les autres. C'est d'arriver à s'aligner avec notre vrai moi. Et notre vrai moi veut être l'expression de l'amour inconditionnel. Tous les galactiques, il y a toutes sortes de familles galactiques qui envoient de l'énergie constamment à la planète pour nous assister. Donc, on peut la recevoir consciemment, on la reçoit même inconsciemment, mais c'est mieux de la recevoir consciemment quand on reconnaît. Mais bon, il faut savoir qu'eux-mêmes sont en train d'ascensionner, ils sont en train de changer de dimension. Donc, c'est un procédé très personnel et graduel. Enfin, qui est connecté à un collectif beaucoup plus grandiose, en réalité. Personnellement, je suis passé, j'ai l'impression, un petit peu comme Dante. Je suis passé par les cercles de l'enfer. Là, j'ai l'impression d'arriver au purgatoire et je vois le paradis qui est devant moi. D'ailleurs, il y a Virgile, un guide, un poète de l'époque romaine qui était venu me voir l'autre jour. Je vous recommande un grand livre initiatique que s'appelle maintenant La Comédie divine. À l'époque, ça s'appelait Le poème sacré de Dante Alighieri. Et ce qu'il faut, c'est devenir maître de notre changement. C'est maître de... Pas des changements, mais du bateau. Maître de notre création, de notre véhicule. Et s'arrêter régulièrement pour faire de la maintenance, pour arriver à utiliser du fuel qui est le meilleur fuel possible pour notre vie. Il s'essayait de connecter à le grand soleil central pour se recharger. Aussi, je voulais dire que le monde invisible, on a tendance, vu qu'on vit dans un monde physique et matériel avec des limitations très précises et qui est très définie, le monde invisible n'est pas aussi quantifiable. Il est beaucoup plus flexible et beaucoup plus infini. L'exprime, disait hier, que je vais pouvoir retrouver cette nature infinie qui est quelque chose de tellement merveilleux. Ça me dépasse totalement, même si c'est juste au niveau de l'univers local. Il faut savoir aussi que notre moi supérieur a lui-même un moi supérieur qui a lui-même un moi supérieur. Notre moi intérieur a un moi intérieur qui a lui-même un moi intérieur. Et tout le monde a ça, de toute manière. Parce que bon, alors oui aussi, il faut essayer de transformer dans sa pensée, transformer dans sa pensée ou dans ses mots, il faut faire attention, parce que des fois on dit je ne peux pas faire. je ne peux pas faire ça, ceci ou cela parce que. On se donne des excuses. Il vaut mieux se poser une nouvelle question, c'est comment puis-je faire ? Il y a toujours un moyen de faire, c'est la sagesse. Thoth nous révèle que Dieu a trois pouvoirs infinis, le pouvoir de l'amour infini qui connaît toutes les choses, le pouvoir de la sagesse infinie qui connaît tous les moyens et la combination de l'amour infini et de la sagesse infinie qui lui donne un pouvoir infini qu'il ne peut pas cesser d'exercer. Et donc c'est cette sagesse, c'est le moyen d'arriver aux choses. Savoir aussi que, bon, il faut comprendre qu'on vit dans un univers qui est évolutif, donc on fait partie de cette évolution, parce que Dieu au paradis, le grand je suis, la trinité du paradis a créé le paradis et tous les êtres du paradis et l'univers central, cet immense univers de perfection ultime, d'un flash de création, tout ça c'est de la perfection. Mais après, dans tous les univers locaux, les univers évolutifs, du cosmos, ce sont des êtres divins, le Père et la Mère Dieu qui ont été, ce sont des fils et des filles de Dieu qui ont donné le pouvoir de création pour servir l'évolution, pour être les dieux de leur propre création. Et tous leurs plans sont approuvés par Dieu, ce sont des êtres divins. Comme on connaît le Père Dieu, Yahweh, où le fils créateur, Sananda, la Mère, Sophia, Nebadonia, sont vraiment les créateurs de toutes les formes, ils ont pris les modèles de l'univers central et ont choisi toutes sortes de choses, toutes sortes de formes, toutes sortes de programmes qui permettent d'évoluer leur propre univers local. Et puis, au fur et à mesure, on a été créé, quand on est créé dans un univers, les dieux créent des êtres qui eux-mêmes créent des êtres qui eux-mêmes créent des êtres. Et donc, à chaque fois, il y a une descente de divinité, une descente de lumière, ça ne veut pas dire qu'on est à un univers inférieur ou quoi que ce soit, mais bon, on n'a pas la complition, on ne fait pas partie des premiers univers qui ont été créés, on est un peu à la fin de la spirale, donc les challenges sont beaucoup plus difficiles parfois. Et donc, voilà, je vais réserver peut-être demain, je vais peut-être faire une petite méditation pour voir si on peut, pour voir comment, pour faire, c'était une déesse qui nous a appris ça, ou je vais peut-être la faire aujourd'hui pour profiter d'avoir encore un bon forfait, pour profiter de... c'est une méditation qui permet de... il ne faut pas le faire en voiture si vous êtes en train de conduire, il ne faut pas faire ce genre de méditation, c'est une sorte d'évidence. C'est une méditation qui nous permet d'apprendre à voyager intertemporellement, vous pouvez l'utiliser, pas juste pour cette visualisation. La première chose, c'est d'apprendre à ralentir notre souffle, ralentir notre respiration, et c'est une déesse des Pléiades, c'est une déesse des Pléiades qui nous a révélé ça, c'est dans un message. Alors, c'est pour revenir au temps de Lémuria, c'est donc, on respire et à chaque respiration qu'on expire, on se sent un peu plus relaxé, notre corps relaxe, se sent bien, se sent relaxé, donc on ferme les yeux, on se concentre et on imagine un Merkaba, un Merkaba, c'est deux pyramides, une vers le haut, une vers le bas et on active notre Merkaba à l'intérieur et on rentre dans cette sphère de lumière qui est notre Merkaba et on se laisse flotter dans l'atmosphère, ce n'est pas un voyage spatial, c'est un voyage éthérique et donc on se laisse flotter dans l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à utiliser ce Merkaba pour se laisser transporter et on peut voir toutes sortes de couleurs, de lumières et qu'on est en train de voyager dans des champs d'énergie et on rentre dans un tunnel interdimensionnel, un tunnel intertemporel et on commence à se... on rentre dans ce tunnel et on peut voir la Terre depuis l'atmosphère dans là où on est, vous pouvez... si vous avez l'œil d'esprit ouvert, vous pouvez voir la Terre et dans ce tunnel, on peut commencer à retourner dans le passé, voir toutes les civilisations qui ont été passées jusqu'au temps de l'Atlantis et même jusqu'au temps de lémurien. On s'aperçoit en regardant la Terre à cette époque-là, on a voyagé dans ce tunnel, que la configuration des continents sont différents, beaucoup plus d'eau sur la Terre et les champs d'énergie sont différents, on redescend sur Terre, on s'aperçoit que les fleurs, les animaux, les plants, tout est différent et on peut le voir de manière éthérique, on voit la Terre, tout est brillant, il y a toutes sortes de champs d'énergie et on redevient physique et on commence à marcher sur la planète où on rencontre quelqu'un et on lui demande conseil et donc cette personne, on voit les lumières polychromatiques, on peut voir que cette personne s'aperçoit qu'on ne vient pas de cette ligne temporelle, qu'on vient du futur et donc il y a cette grande joie de cette rencontre qui se passe et donc ça crée une connexion extatique et donc on peut voir que leurs habits sont complètement différents, ils sont très légers, leurs cheveux sont légers, et ils portent des cristaux très spéciaux qui ont une signification très personnelle et très puissante et on s'approche d'une structure cristalline qui est un magnifique temple mais qui est très fluide et on peut le voir, il y a des transformations, il y a deux piliers, on se rapproche de ce pilier, on passe à travers les piliers et ces piliers se deviennent du marbre et la structure c'est un mélange de marbre et de cristal et on rentre dans cette sphère éthérique, dans ce temple et on passe la porte et on rentre dans ce temple des pléiades et on peut voir à travers les murs de cristal qui s'est entouré d'eau et il y a des dauphins qui nagent, c'est quelque chose de très très beau, il faut cultiver cette vision, cette connexion à tous ces temples intérieurs et on se rapproche du centre où il y a un plafond en dôme et dans ce dôme on peut regarder, on voit qu'il y a toutes les étoiles et les constellations qui sont là mais elles sont vivantes, on peut les toucher, on arrive à sentir la connexion avec tous ces mondes, toutes ces constellations ont des énergies très spécifiques, de situations très spécifiques et puis finalement on s'assoit, il y a toutes sortes de bancs qui sont installés en rond, on s'assoit sur un des bancs et on s'aperçoit qu'on est entouré d'autres personnes qui sont assises sur les autres bancs donc on connecte avec eux, on se relaxe et on se recentre pour recevoir un message télépathique. On s'aperçoit qu'on est un, le passé, le présent et le futur sont un et donc on communique, on s'aperçoit que tous les êtres qui sont là sont des divinités, des femmes, des déesses et donc on reçoit ce message télépathique qui est un message personnel que vous recevrez maintenant ou plus tard si vous faites cette méditation et le but de cette méditation c'est de guider les hommes à réveiller toutes les femmes de la planète, la divinité des femmes. Il y a seulement les hommes qui sont capables de reconnaître la beauté et de l'énergie sacrée des femmes qui pourront rentrer dans cette énergie parce que c'est pas une fraternité mais une sérénité c'est-à-dire c'est un ensemble de déesses et de femmes qui sont c'est-à-dire que les hommes et les femmes doivent se rencontrer pour se comprendre et on doit reconnaître la différence entre les hommes et les femmes on ne doit pas essayer de rendre les choses similaires ce qu'il faut c'est arriver à ramener en harmonie équilibrer les choses entre l'homme et la femme et éliminer toutes les distorsions qu'il peut y avoir entre le divin féminin et le divin masculin savoir que la sexualité sacrée c'est l'acceptance de l'amour comprendre aussi que les déesses et ces déesses qui sont là n'existent pas forcément sous forme mais elles ont des fréquences énergétiques et donc on reçoit l'énergie de la déesse savoir que les hommes sont là pour supporter les femmes les hommes sont là pour donner le pouvoir aux femmes comme ça elles peuvent emprir leur rôle et guider les hommes vers quelque chose de meilleur parce qu'il faut que les hommes arrêtent d'avoir peur des femmes peur du pouvoir du féminin le féminin est beaucoup plus puissant que le masculin c'est pour ça que dans le passé le masculin a eu tendance à vouloir diminuer le féminin parce qu'il avait peur de ça et puis on connecte avec toute cette énergie cette très belle énergie de toutes ces déesses et on sort du temple on rentre dans le jardin on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'arbres merveilleux de flores merveilleuses il y a des fées qui sont visibles et on sent la connexion de tous ces êtres et de toute cette nature et donc on peut ressentir cette énergie et on va garder cette énergie pour ramener ça dans notre temps pour que non seulement nous sommes inclus dans cette nature mais pouvoir apporter l'énergie qui était à présent à l'émuria dans notre temps notre espace temporel comprendre aussi que les femmes se sentent seules parce qu'elles sont déconnectées de cette fraternité féminine donc il faut lâcher prise sur toute la toute la toute la parce qu'on ressent aussi une certaine tristesse du fait que la nature sur notre monde sur notre terre dans le présent n'est pas aussi belle que ce qu'elle pouvait l'être à une époque elle n'est pas aussi connectée donc il faut garder cette vision et ramener toutes ces énergies des élémentaux dans notre temps et notre espace après ça on re-rentre dans notre mer-kaba on réactive notre mer-kaba on retourne dans notre tunnel on repasse à travers tous les temps on voit les civilisations avancer et on revient au point précis où on avait laissé et on revient dans notre réalité matérielle et physique on revient dans notre corps et tout en sachant qu'on doit fusionner notre cœur avec tout ce qui est amour et que l'amour on transporte cette énergie divine du divin féminin avec nous donc voilà j'espère que c'était juste une idée vous pouvez essayer de travailler avec cette énergie on remercie les déesses de lémuriades et pléiades pour leur guidance et donc et voilà donc je voulais faire cette vidéo je vais continuer à communiquer je pense que c'est assez temporaire mais mes limitations actuelles sont assez temporaires donc je vais pouvoir c'est juste ce mois-ci je risque de faire des vidéos plus courtes ou en faire moins je ne sais pas alors je vais finir avec une chanson je tiens une dernière carte c'est le 4 de Raphaël cherchez d'autres possibilités regardez le côté magique de la vie prenez conscience de vos émotions il faut créer et recréer des châteaux de sable toujours plus beaux et donc il faut prendre conscience du côté magique de la vie les tableaux derrière moi ici c'est un tableau ça s'appelle la famille des étoiles bleues c'est un très beau tableau j'en ai fait deux comme ça il y en a un qui est vendu qui est vendu qui est à Paris dans la collection privée et celui-là c'est la maison du magicien c'est un tableau qui est encodé il y a toute sorte de choses très encodées c'est cette période 2005 qui est une période où j'ai fait plein de tableaux qui sont très 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 puissants et qui ont besoin d'être expliqués plus tard c'est une chanson je vais finir avec une chanson qui parle justement de l'éclipse du coeur quand les choses sont éclipsées on n'y voit pas très clair donc il faut il faut rester concentré sur tout ce qu'on veut lâcher prise et se préparer pour ce qui arrive de toute manière it goes like this turn around every now and then I get a little bit lonely and you'll never come around turn around every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears turn around every now and then I get a little bit nervous that all nervous that all the best of the years have gone by turn around turn around every now and then I get a little bit terrified when I see the look in your eyes turn around bright eyes every now and then I fall apart and I need you now tonight and I need you more than ever if you only hold me tight we'll be holding on forever and we'll only be making it right cause we'll never be wrong together we can take it to the end of the line your love is like a shadow on me all of the time I don't know what to do I'm always in the dark we're living in the paddock I can't give out spark I really need you tonight forever's gonna start tonight forever's gonna start tonight once upon a time I was falling in love but now I'm only falling apart there's nothing I can do a total eclipse of the heart once upon a time there was light in my life but now there's only love in the dark there's nothing I can do a total eclipse of the heart a total eclipse of the heart voilà je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin je vous souhaite une excellente journée j'espère que cette éclipse on est entre deux éclipses il va y en avoir une autre le 16 et après le 26 juillet il y aura le nouvel an galactique et après ça il y a le portail du 8 août le portail du lion donc je vais tellement revenir pour parler d'un seul sujet probablement permettra de continuer à communiquer mais sur des sujets beaucoup plus brefs beaucoup plus courts et donc voilà je vous souhaite une excellente journée je vous remercie pour tout je vous dis à très bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada